En plein milieu de l'océan pacifique, existe une prison abritant des criminels aux méfaits tous plus bizarres les uns que les autres. Ils ne reverront jamais la lumière du jour. Enfin presque. En effet, le directeur de la prison est un très grand fan de jeux télévisés. Il organise donc régulièrement un livre en jeu, avec trois de ses pensionnaires comme candidats. Seul l'un d'entre eux pourra gagner la récompense ultime. Un billet de sortie pour le monde extérieur. Bienvenue dans la prison de Réficu ! Et bonsoir à tous et bienvenue dans la prison de Réficu. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait d'émission et on profite aujourd'hui de la Star Wars Day. La journée officielle de Star Wars. Pour faire une émission avec tout un tas de candidats prisonniers. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à parler dans le chat. Je vais demander d'ailleurs à la Jolière avant qu'elle me rejoigne pour la présentation de vous envoyer le lien du formulaire. Je vais vous expliquer un petit peu le concept de l'émission avant qu'on passe la parole à la Jolière et qu'elle aille voir nos chers candidats. Donc la prison de Réficu, qu'est-ce que c'est ? Ce sera une émission de quiz où je vais chercher trois prisonniers tout simplement pour leur proposer possiblement une sortie de la prison définitive. Pour ça, ils vont passer plusieurs épreuves. La première épreuve, l'évasion. Ensuite, la culture tech. L'évasion, ils vont sortir dans la cellule de la culture tech où ils devront répondre à des questions longues chez le bibliothécaire. Il y aura la psychologie où le fou testera leurs capacités cognitives. Et le four face avec le secrétaire qui va finir de départager nos candidats. Et à la fin, ils viendront m'affronter dans l'épreuve finale pour peut-être pouvoir sortir de la prison. Voilà, tout ça sur le thème de Star Wars aujourd'hui puisque je l'ai dit, on est sur le thème de Star Wars. Et lors de l'épreuve finale, il y aura trois questions qui seront posées aux candidats gagnants. Et vous pouvez choisir ces trois questions parmi six questions. Et c'est l'objet du formulaire qu'on vient de vous envoyer. Il va vous permettre de choisir trois questions parmi les six. Et ce seront celles qui auront le plus de vote. Ce seront posées aux candidats à la fin. Donc, il faut choisir la difficulté des questions que vous voulez, que les candidats aient à la fin. Voilà, on vous le répèlera régulièrement. Mais voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bonjour, la geôlière, ma petite geôlière, comment ça va ? Ça va très bien. Eh bien, je propose directement de descendre en cellule. Je pense que je me cours, je vole. Je ne vole pas non plus dans les petits couloirs de notre région, ça va être compliqué. Et de rejoindre tout de suite les candidats. Alors, je suis devant les cellules. Nous avons nos trois cellules, nos trois candidats. Nous avons aujourd'hui avec nous HF. Bonjour. Bonsoir à tous. Nous avons Sonata. Bonsoir tout le monde. Et Ulivioli. Bonsoir à tous. Ah voilà, nos trois candidats sont là. Et pour commencer cette soirée avec vous, on va essayer déjà de comprendre pourquoi ils ont atterri dans notre prison. Et on va commencer par qui ? On va commencer par Ulivioli. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait pour atterrir ici ? Oh bah tiens, j'ai pas fait grand chose de particulier, juste... T'as forcément fait quelque chose de mal. J'ai fait quelque chose de mal. Pas quelque chose de grave, mais surtout à la mauvaise personne, on va dire. En gros, je pense que vous connaissez tous ce fameux jeu qu'on faisait quand on était petits, dans nos écoles, dans nos cours de récré. Qu'il suffisait, où il s'agissait de tendre le bras en dessous, vers le bas. Et dessiner un rond avec son index et son pouce. Vous voyez bien de quel jeu je veux parler. Si quelqu'un regarde le rond que je fais avec ma main, je dois lui mettre une petite tape sur l'épaule, gentiment. Donc, je continue à jouer à ce jeu, à travers les époques, et il se trouve qu'en faisant ça avec mes amis un peu tout le temps, un jour, j'ai fait ça à la mauvaise personne. J'étais en train de me promener dans la rue avec des amis, et une personne sur ma droite regarde ma main, regarde mon signe, le rond. Donc, je me rapproche de cette personne-là, et je lui mets une petite tape sur l'épaule. Quelle erreur ! Quelle erreur quand j'ai su que c'était le grand seigneur Palpatine ! Il m'a donc condamné à perpétuité, à la prison ferme à perpétuité. Voilà ma raison d'être ici. Je ne m'attendais pas à la chute. Oh là 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 ! Mais quelle erreur ! Quelle erreur ! Pourquoi tu es ici avec nous ? Exactement. Ok, donc je sais mieux pourquoi tu es ici. On va demander l'histoire de qui... Ah chef, tiens, dis-nous, où es-tu là toi ? C'est très simple. Je pense qu'autour de la table, tout le monde connaît le petit gros goût. Mais est-ce que vous connaissez ses parents ? Parce qu'on n'en parle jamais dans la série. Je ferais peur. Moi j'ai la chance de les connaître. Moi j'ai eu la chance de les connaître. Et aujourd'hui en fait, ils sont enterrés au fond de mon jardin. Voilà. D'accord. On demande vraiment pourquoi. Moi aussi, moi je veux savoir. Morts ou vivants d'ailleurs, enterrés ? Ah bah aujourd'hui, ils sont morts. Ok. Tu es déjà enterré vivant ? Ça, je laisserai le juge en dessiner. Rien noté. Ok, du coup, tu as tué les parents de notre cher bébé. Oh là là. Oups. Bah, tu as une grosse aure toi aussi. Et notre dernier candidat, Sonata. Alors, toi, quelle erreur as-tu faite ? Contrebande de Crystal Kyber. Voyez-vous, pour se faire un peu d'argent, j'ai décidé de rameuter du Crystal Kyber venant du fin fond de la bordure extérieure. Sauf que, étant pourchassé par des Jedi, j'ai dû les cacher dans mon anus. Et tu n'es pas mort. Eh bien, imaginez mon grand regret lorsque, lors d'une fouille très corporelle de la part des Jedi, un soupçon d'énergie envoyé en trop a dû activer l'énergie des Crystal Kyber. Alors, je suis ainsi devenu le premier contrebandier cul-de-jatte de l'histoire de l'espace. Oh mon dieu. Magnifique histoire. On comprend bien pourquoi tu es là toi aussi. Tu vas voir plus de mal à t'enfuir du coup. Est-ce que dans le chat, vous avez des préférences pour les histoires ? Parce que j'avoue qu'elles sont toutes très bien aujourd'hui. Oh là là. Oh oui, je suis vraiment dans le thème aujourd'hui. Ma joyeure, est-ce que tu as une préférence toi, avant que je me décide ? Ah, j'hésite entre notre cher tueur de parents de Grogu ou notre petit contrebandier. Déjolée, Uli Violi, mais je pense que Palpatine, il t'aurait grillé sur plage en fait. Mais c'est l'époque où il était encore gentil. Je vois que Sanata essaye de faire croire qu'il a une préférence pour Uli. Bien essayé. Eh bien, je pense que, effectivement, je suis assez d'accord, on va mettre Sanata en premier, HF en deuxième et Uli en troisième. En vrai, ça ne définit que l'ordre de passage. Ça ne va pas trop influer sur les points, en tout cas. Il ne me semble pas que les premiers HF ont gagné ou que les deuxièmes, etc. Non, en général. Ça ne change pas grand-chose, ça changera juste vos couleurs de buzzer. Du moment que je ne suis pas bleu, tout va bien. Vous avez donc vos noms qui s'affichent en dessous de vos cellules avec votre nombre de points qui est actuellement de zéro. Et je pense qu'on va passer directement à la première épreuve. Épreuve numéro 1, l'évasion. Alors, tout simplement, pour pouvoir participer à la suite du jeu, il va falloir que vous puissiez sortir de votre cellule. Pour que je puisse vous emmener, vous balader un peu partout dans la prison, rencontrer notre bibliothécaire, notre secrétaire, et peut-être réfléchir à la fin. Pour pouvoir sortir de vos cellules, il va falloir trouver le mot de passe lié à votre porte. Il y en a trois possibles. Donc vous avez trois chances de pouvoir sortir. Pour faire ça, à chaque mot de passe que l'on peut trouver, on va vous donner un thème. Et chacun à votre tour, vous aurez le droit de soit me poser une question, soit me donner une réponse. Quand vous posez votre question, je ne répondrai, attention, que par oui ou non. Donc, posez très bien votre question, je ne pourrai pas forcément répondre à tout. Et ensuite, si je réponds oui à votre question, vous avez aussi le droit de proposer une réponse. Attention cependant à vos propositions, vous n'en avez que trois possibles. Une fois vos trois positions écoulées, vous n'avez plus le droit de proposer pour ce mot de passe, en cours, et vous tenterez votre chance au prochain. Le premier à trouver ce mot de passe pourra sortir directement et aura deux points bonus. Le second aura un point, et le dernier, on laisse juste sortir s'il est trop. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Ce sera un tour de rôle du coup, et on commencera par Sonata. Oui, c'est ça. On commencera dans l'ordre bien sûr que l'on vient de définir. Eh bien si c'est bon, on peut passer à notre première question. Premier mot de passe à trouver. Dont le thème est un vaisseau spatial. Donc on cherche un vaisseau spatial. Touche Sonata, tu peux commencer par faire ta première question. S'agit-il d'un vaisseau de pré-république ou post-république ? Oh la 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 la. C'était très bon. C'est pas une question à laquelle je peux répondre oui ou non, celle-ci. C'est ça, déjà. Commence pas avec tes questions. Reformule-la. S'agit-il d'un vaisseau iconique des films ? Oui. Veux-tu tenter une proposition directement ? Je ne sais pas. Ok. À ton tour HF. Une petite question. Fait-il partie des vaisseaux côté Jedi ? Oui. Une proposition ou tu perds ça ? Euh... Je vais tenter un X-Wings. Mais oui. Oui ou non ? C'est ça. Il faut pas vraiment partie du côté Jedi. Ah bah on le voit plus souvent du côté Jedi. Mais du coup, tu réussis directement à sortir de ta cellule. Et tu gagnes deux points. Oh la la. C'est exceptionnel. Que je sais pas. Pour votre information, il s'agit d'un vaisseau post-république. C'est ça, ouais. À part que le Star Wars 4. C'est pour ça, pour moi, Jedi, je sais pas. Bon côté, oui. Mais Jedi... Ah, pour moi, Jedi, bon côté. On le voit surtout avec des Jedi. Ou des... Des alliés de Jedi, en tout cas. Oui. Et puis l'alliance rebelle, quoi. Ouais ! Ouais, c'était une bonne... Mais HF a deviné, donc parfait. Parfait. Du coup, HF, tu te reposent jusqu'à la prochaine épreuve. Nous restons avec Sonata et Uli Violi. Toujours Sonata qui commencera. Tu as le droit de faire des travaux manuels en attendant... Je te serai reconnaissant. Du coup, c'est toujours Sonata qui commencera. Et nous cherchons cette fois une planète. S'agit-il de... D'une ville sur... Enfin, d'une planète, pardon, sur laquelle se situe un temple Jedi. Je ne sais pas. Ça, je vais m'a connaissance. Vraiment. Donc je laisse la main. Est-ce que cette planète... Est la planète où a grandi Anakin ? Non. Une proposition ? Euh... Non. Je n'ai pas de proposition. s'agit-il d'une planète couverte de glace j'ai le droit à trois essais c'est ça à trois bonbons trois propositions et là à droit à une proposition là maintenant suis-je ouais les particuliers suis-je une planète constituée d'acier non en grosse partie en tout cas forcément c'est pas sa constitution principale ça me va comme réponse s'agit-il d'une planète s'agit-il d'une planète recouverte de lave oui est ce que c'est mustafar et tu as trouvé et tu sors de ta cellule avec un point à toi il nous reste donc un dernier mot de passe il est violi tu vas poser des questions tout seul et on a trouvé la réponse sinon tu perdras des points ce sera drôle oh non j'ai oublié de le préciser si tu sors en trouvant la réponse tu ne gagnes pas de points mais tu sors ok tu ne trouves pas tu sortiras avec un malus au secours du coup nous cherchons cette fois un personnage il y en a beaucoup suis-je un jedi oui oui bah ouais du coup c'était ma deuxième question suis-je pendant là pendant la république pas avant la république est ce que j'ai les cheveux longs suis-je obiwan non est ce que je fais partie du conseil des jedi oui est ce que on me retrouve encore dans la deuxième trilogie poste rébellion suis-je petit suis-je yoda oui oui quand même on n'allait pas trop compliqué on fait jamais on aurait pu être très méchante et là ça va eh bien je serais bien vous êtes tous sortis donc aucun malus que c'est beau et nous avons un chef en tête au niveau des points moi chef merci je laisse les accompagnés vers oui tu es moi chez moi on va aller voir notre bibliothèque et notre bibliothécaire qui est à l'intérieur votre épreuve bonjour mon cher bibliothécaire nous voilà je vous ramène trois candidats j'espère que j'avais bien vous j'en occupez trois candidats de plus pour le plaisir de notre directeur je vois je vois je vois alors bienvenue tout est un plaisir pour moi de toute façon dans cette prison oui malheureusement pour vous bienvenue donc dans mon entre cher prisonnier vous êtes ici dans la bibliothèque ancestrale de notre directeur et vous allez devoir passer un nouveau test pour pouvoir gagner jusqu'à six points enfin si vous répondez à tout bien sûr je vais donc vous poser de très longues questions de culture général et à vous de buzzer le plus vite possible afin pour pouvoir y répondre à gagner un point alors en vrai il y aura même 8 points 8 points oh la la vous vous faites un peu trop plaisir monsieur le directeur ça ne va pas du tout vous pouvez tester les buzzer s'il vous plaît merci merci à chef merci sonata et merci pour tout organisé c'est magnifique donc je vais donc démarrer avec votre première question sur pour une espèce donc je suis une espèce humanoïde s'étant imposé en tant qu'espèce dominante aux alentours de l'an moins 100 mille à cette époque notre société était assez primitive et repose sur un système de castes très rigide allant des espèces les oui non à cette époque notre société est assez primitive et repose sur un système de castes qui a essayé de nous réduire à l'esclavage nous restons en marge de l'histoire galactique jusqu'en l'an moins 6900 où un groupe de personnes puissantes arrivent à se faire adorer telles des dieux et à nous contrôler nos nouveaux maîtres prirent les meilleurs d'entre nous pour les rendre encore meilleurs au fil des années nos distinctions génétiques s'estompèrent peu à peu de plus d'immenses travaux sur mis en place sur notre planète corriban pour construire les plus gigantesques temples et mausolées les twilleks nous atteignîmes notre âge d'or en 5000 avant la chute de la république galactique à cette époque notre empire était commandé par un conseil des seigneurs eux-mêmes les jedi nous atteignîmes donc notre âge d'or en 5000 avant la chute de la république galactique et à cette époque notre empire était commandé par un conseil des seigneurs eux-mêmes placés sous le commandement du seigneur noir nous sommes de puissants utilisateurs de la force et avons exploré les sites c'est pas le sens ouah vraiment ok ouais le fait de catégoriser ça comme un peuple c'est c'est douteux par contre je trouve ça j'aurais jamais trouvé c'est un peuple à la base c'est un peuple ici à bas je viens d'apprendre un truc Et si vous voulez en débattre vous aurez le droit de le faire en dehors de la bibliothèque j'ai hâte de retourner à mon cas non je ne vous excuse pas depuis que vous m'avez enfermé ici depuis ces trente dernières années je ne vous excuserai plus avec aucun livre dans le fond c'est normal et ça grâce à moi qu'ils veulent alors pour la suite je vais vous passer un extrait et vous allez devoir me donner de quel film l'extrait est issu c'est même le tout début du film on tire contre attaque on s'en déclare ok oui la revanche des sites oui la revanche des sites félicitations à ceux qui l'avaient trouvé dans le chat aussi j'ai l'impression que c'était trouvé plus rapidement ok alors pour la question suivante on revient à une question très longue de culture générale pour une planète je suis une planète très connue dans la galaxie on retrouve sur ma surface des forêts des plaines une température tempérée et une température et une atmosphère de type 1 c'est à dire respirable la durée du jour est de 24 heures et une année compte 364 jours des humains ont colonisé jusqu'à quelques 27 millénaires avant la bataille de yavin c'est peut-être même leur première colonisation avant même l'invention du voyage hyper spatial à leur arrivée ils découvrirent des villes vides laissées par mes présidents occupants les kiliks dont je suis sûrement la seule à connaître la raison de leur disparition l'organisation politique après l'arrivée des humains ne pose pas jamais de problème si bien qu'on avait une puissante voix au sénat et c'est une exceptionnellement en moins 70 le haut conseil ne réussit pas à s'entendre bon à vous mais bon à vous exceptionnellement en moins 70 le haut conseil ne réussit pas à s'entendre la république nous aide à tatouine c'est pas vraiment verduré voilà mais je me dis après construction c'est possible la république nous aida à trancher et le titre revint à bail organa ce dernier décida après la grande guerre de me pacifier en excluant toute arme je suis la planète ayant accueilli la jeune leia je suis je suis monsieur le directeur je vous demande le silence parce que vous n'avez pas de buzzer et bien si aucun des candidats ne se porte volontaire pour nous donner une réponse je me vois dans l'obligation de vous retirer cette question il s'agit de la planète alderan mais pardon je parle à votre question numéro 4 je suis une espèce très connue dans la galaxie avant la chute de l'empire galactique à tel point que sous l'ancienne république mon espèce était souvent recherchée cependant avec la chute de l'empire galactique et notre rapport à la force fut petit à petit oublié les sites ont fait beaucoup de recherches sur moi et l'ont notamment consigné dans le livre des sites si vous me cherchez et il vous faudra faire une prise de sang car je suis en fait un micro organisme vivant en symbiose avec l'ensemble les midichloriens Effectivement c'étaient les midichloriens voilà des micro des micro organismes permettent qui vivent en symbiose avec l'ensemble des êtres vivants et que le jeune anakin skywalker avait un taux très élevé on est plus efficace sur celle hop question suivante retour d'une question musicale et question d'un extrait de film c'est parti qui ... ... La menace fantôme ? ... Malheureusement, ce n'est pas la menace fantôme. ... ... Un nouvel espoir. ... L'Empire contre-attaque ? ... ... ... Il y a un nombre limité de films. ... ... ... Attention de commande, ici ST-321, entrer en code bleu. Nous commençons notre approche désactivée et le champ de sécurité. Le champ de sécurité sera désactivé dès que nous aurons reçu la confirmation de votre code d'identification. C'est le film dont je me souviens de moins, mais je me dirais Les Derniers Jedi. C'est pas un nom de film que je connais. Alors je sais déjà plus si ça a été dit, le retour du Jedi. Effective, c'est le retour du Jedi. Les Derniers Jedi, c'est les Pisadux. C'est les Pisadux, t'as. J'avais juste oublié son nom parce que c'est celui que j'aime le moins. Bah ouais, ouais, c'est vrai. Comme vous le constatez dans la bibliothèque dans laquelle j'ai été enfermé ces trente dernières années, il n'y a pas de téléviseur. Alors, retour pour une question de culture générale extrêmement longue. Je suis un personnage de l'univers de Star Wars doté d'un sabre laser. Mes connaissances sur la force sont impressionnantes et très peu de personnes atteignent mon niveau de connaissance. Mon rôle fut important dans la chute de l'ordre Jedi. En effet, vous l'avez compris, je suis un senior Sith. Et comme tout senior Sith, j'ai eu un maître dont d'ailleurs on ne connaît pas grand chose. Palpatine ? Mauvaise réponse. J'ai aussi eu un apprenti promis à un grand avenir. Je lui ai révélé tous mes secrets. A tel point que ce dernier me tua dans mon sommeil après avoir appris le secret de la vie éternelle. Je suis une histoire... Dark Plagueis ! Mais je ne l'avais plus. Effectivement, Dark Plagueis. Félicitations. On a son attaque qui commence à prendre un peu l'avantage. C'est la force qui me guide. Il avait un peu de point d'avance et lui je lui remonte aussi. Ça reste relativement équilibré. Question suivante. Je suis une espèce originaire de Tatooine. Mon espèce y est d'ailleurs présente depuis des dizaines de millénaires puisqu'on a découvert des restes antérieurs aux premières civilisations recensées. Les hommes des sables ? Ah non, je me trompe. Deux planètes. Les qui les hommes des sables sont sur ta place ? Non, mais je me trompe. En tout cas, ce n'est pas la réponse que j'ai. Même si nous sommes à la base des bêtes sauvages, nous nous laissons facilement domestiquer. Notre lait bleu est bu tel quel ou bien transformé en crème, beurre ou autre produit laitier. Je suis un grand quadrupède herbivore doté d'une épaisse fourrure et d'une musculature puissante. Je pèse environ 4 tonnes pour 2,50 m. Dans les films, mon cri est en fait un cri d'ours blanc ralenti. Les mâles de mon espèce avaient le crâne orné de deux grandes cornes en spirale. Je suis. Je vois quel animal, mais je n'ai pas son nom. Ouais, moi non plus. J'ai perdu là. Un bovin de l'espace. Ouais, c'est ça. Un bovin de l'espace. Quel bovin très classe. Non, mais c'est vraiment ça en plus. Le Spatialus bovinus. Et non, le Spatialus bovinus n'est malheureusement pas une espèce recensée sur Tatou. C'était le Banta. Banta ? Ouais, Banta. Voilà. Je pense que l'Uner 91 aurait dû participer contre vous trois, parce que visiblement, il est à se connaître toutes les questions. Et enfin, pour la dernière question, avant de retrouver le calme dans ma bibliothèque, je vous passe un dernier extrait. Merci. 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 L'attaque des clowns ? Non. on détecte des clans j'ai trop voyagé j'ai vu trop de choses désespérantes le réveil de la force effectivement c'était le réveil de la force félicitations et nous sommes arrivés au bout des questions je vais pouvoir rentrer tranquillement à ma retraite et vous laisser continuer à aller vous amuser avec notre directeur la retraite n'est pas pour tout de suite zut j'en ai essayé il parlait de retraite mentale la retraite mentale avec mon collègue non du coup un chef Sonata et Libioli venaient avec moi on quitte la bibliothèque et nous allons rejoindre le fou dans sa pièce camijolée pour la prochaine épreuve épreuve numéro 3 la psychologie bonjour de vous on vous ramène maintenant madame la chaulière vous nous ramenez les trois prisonniers exactement je vous les laisse je vous la vais chercher plus tard messieurs les prisonniers guten tak veuillez me suivre le maître le maïster est dans la prison dans le laboratoire pardon dans la prison ça me semble évident suivez-moi suivez-moi maïster les candidats les prisonniers les vos invités sont arrivés enfin Ulysse je n'attendais aucun invité ce soir merci maïster pour les tests ah c'était ce soir bien faites-le entrer faites-le entrer bonjour messieurs bonjour enfin messieurs je crois tellement longtemps que je n'ai pas eu de cobayes de type féminin que je ne sais plus exactement ce que c'est bon après tout on a tellement de prisonniers ici je finirai bien par en avoir installez-vous installez-vous les camisoles qui sont pour moi alors ça se passe bien pour le moment une bonne soirée plutôt oui c'est maltonné ici oui apparemment c'est pour ne pas qu'on s'entende pardon je rigole mais vous ne savez pas encore pourquoi j'ai pas de partie je n'ai pas de partie encore eh bien je dois aller régler quelques soucis je ne savais pas que vous veniez ce soir je pensais que c'était un autre soir on me ment depuis longtemps c'est le c'est ce célèbre connard le directeur qui nous ment depuis tellement longtemps je ne vais pas se venir trouver mes tests je ne pour moi pour rien retrouve tes fiches espèce de sale fou mes fiches elles ont été faites pour ce plaisir mes fiches on ne compte on a perdu le fou on a perdu le fou c'est bien saturé d'un coup je suppose que ça veut dire qu'on a tous gagné personne ne peut faire je demandais juste à Ulysse d'aller récupérer le stasière finalement je pense qu'il va passer à la table bon en tout cas voici mon épreuve ça ne va pas être très compliqué quoi que nous ne savons jamais donc voici le thème de mon épreuve je vais vous poser des questions qui vont aller d'un ordre plutôt facile à un ordre de plus en plus difficile en tout cas pour le commun des mortels et vous allez devoir y répondre mais contrairement contrairement à notre ami bibliothécaire vous allez avoir déjà des choix et puis ça sera tour par tour je vais d'abord interroger monsieur Sonata puis monsieur HF et enfin monsieur Ulvoli si l'ordre ne vous convient pas il fallait sortir meilleur de la toute première épreuve je suis vert bien joué Yoda vous allez moins rigoler voilà voilà donc cette épreuve vous permet de perdre des points je m'explique la première question sera d'une facilité bébéesque donc si vous répondez de manière incorrecte vous allez perdre vos points par contre en échange et en échange si vous répondez correctement vous n'allez pas en perdre mais vous n'allez pas en gagner non plus hé 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 parce que les derniers c'était pas ça mais enfin bref donc la question médium vous permettra de gagner un point si vous répondez correctement mais ne vous fera pas perdre de points et enfin au dernier tour ce sera les questions les plus pointues c'est qu'ils vous permettront de vous faire gagner deux points donc j'espère que vous allez répondre correctement à celle là au moins bien est ce que est ce que c'est clair pour tout le monde mais oui c'est clair oui et bien alors dans ce cas dans ce cas je vous propose de commencer donc monsieur sonataille allons-y vous en mesure de me dire combien de films star wars existe-t-il et en existe-t-il neuf en en existe-t-il dix ou bien en existe-t-il douze il y a les neuf il y a rog one solo et le film de clone wars donc ça fait douze films alors vous en vous vous entendez le jingle de mauvais de deux mauvaises réponses mais c'est parce que le le stagiaire le l'informaticien là ne sait pas faire son travail c'est effectivement une bonne réponse ce sont bien les douze films ce sont bien les douze films que vous avez cité effectivement bon même si je pense que certains puristes dirait que vous que vous que le clone wars n'est pas vraiment un film puisque c'est un film d'animation nous l'avons compté à vous monsieur à chef à une question vraiment simple je pense que je vais vraiment viré ce stagiaire de quelle couleur est maître yoda est-il gris est-il vert ou alors il n'existe pas donc il n'a pas de couleurs il est vert exactement bien entendu c'était cette petite boule verte que j'aurais aimé desséquer et étudier est bien verte d'ailleurs j'ai hâte d'attraper un membre de son espèce et un deux si tu veux et oui mais je préfère les avoir vivants c'est c'est beaucoup plus amusant de les entendre les je me tourne vers vous monsieur le violi la question suivante est aussi d'une complicité morbifique de qui quai gonjin est-il a-t-il été le maître entre obi-wan kenobi dark studios et anakin skywalker sans hésitation jeudi obi-wan kenobi je dois bien avouer que je suis déçu aucun de vous trois n'a donné de mauvaises réponses je vais commencer à croire que le stagiaire ne sait pas faire les questions en même temps c'était assez attendu je vais revenir vers vous monsieur sonata pour commencer les questions interdites intermédiaire donc je rappelle cette fois ci vous ne pouvez plus perdre deux points puisque la difficulté a augmenté voici la question combien d'apprentis officiels d'arxidius a-t-il eu entre un apprenti trois apprentis ou bien deux apprentis je pense me planter mais je vais répondre 1 manifestement vous en avez oublié ça officiellement le seigneur noir des sites a eu deux apprentis le célèbre d'armos tué puis ressuscité et enfin le fameux dark vador bien entendu alors je pense qu'il y en a certains qui vont nous me parler d'un certain dark tyrannus et non ce n'est pas un oubli puisque officiellement dark tyrannus bien que seigneur noir des sites et ayant reçu à un cerf une certaine forme d'apprentissage de de dark de dark sidious ne peut pas être considéré comme un comme l'apprenti de dark sidious puisque dark sidious au moment de l'apprentissage au moment de cet enseignement entre guillemets avait déjà dark maul et chacun sait que un seigneur maître un seigneur noir des sites ne peut n'avoir qu'un seul apprenti puis-je poser une question vous pouvez mais je suis pas sûr de répondre le conte d'occu n'était pas un apprenti d'accès donc donc d'art cyranus n'était pas officiellement un apprenti d'accord merci puisque comme je le disais comme je le disais comme je le disais en tout cas comme le dit les films et l'ordre et les ordres et les ordres site un maître les seigneurs les seigneurs noirs site ne fonctionne que par deux le maître et l'apprenti d'accord j'en apprends des choses pour devenir maître il faut zigouiller son maître la pratique en général je veux ça après je pense qu'il ya eu quelques exceptions et bien question suivante monsieur un chef de quoi est constitué le construit jedi entre deux jedi âgé et expérimenté ou alors de maître jedi et d'un grand maître ou bien de maître jedi et de chevalier jedi en toute égalité c'est des maîtres jedi et chevalier jedi la troisième réponse la troisième réponse de maître de maître jedi et chevalier jedi et non hélas bien sûr que dans le le conseil jedi n'est composé que de maître jedi couvert enfin gouverné entre guillemets en tout cas dirigé par un grand maître ce qui d'ailleurs fait arranger un certain anakin skywalker dans le 3 puisque il siège au conseil sans être maître mais c'est une exception fait par une exception pour donner par par le chancelier suprême tête de mort et bien j'aime beaucoup ces questions moi qui les pensais facile finalement j'espère que monsieur il violi vous allez remonter la donne je l'espère également bien dans la prélogie qui était le grand maître jedi était ce max monsieur max windu maître obi-wan kedobi ou alors maître yoda maître yoda et votre réponse oui c'est mon réponse ma réponse pendant une question c'est pour ça effectivement c'est bien pendant la prélogie donc les 1 2 3 maître yoda était grand maître jedi et alors ce n'est qu'une hypothèse de ma part puisque je n'ai pas de je n'ai pas de source pour ça je pense qu'il était grand maître jedi depuis un sacré bout de temps non il n'y a qu'un seul grand maître jedi max windu était plus la tête pensante militaire et un lover mais ça c'est un autre débat bien là les questions intermédiaires sont vachement ont été beaucoup plus intéressantes pour comprendre vous vos connaissances puisque finalement alors qu'elle était censée être plus compliquée qu'elle était censée être plus compliquée plus compliquée et bien elles ont été puisque deux dans vous n'ont pas répondu n'ont pas su répondre espérons que vous n'avez que vous n'avez pas vous rater pour la troisième étape les questions difficiles monsieur sonata quel est le compensant principal d'un sabre laser entre le beskar le neranium et les kyber je dirais les kyber effectivement c'était pas une question difficile c'est ça la question du grand maître était les témoins donc il a gardé celle là je l'ai eu je la gagne et c'est un coup de chance apparemment les questions sont pas si difficiles j'ai effectivement les les cristaux les cristaux kyber sont effectivement et pour enfin je vais finir ma réponse les cristaux kyber sont effectivement le composant principal dans le sens le le composant le plus important pour que le sabre laser fonctionne même si je n'en ai pas encore eu dans entre mes mains je n'ai pas encore pu étudier cette technologie qui me fascine j'espère bien qu'un jour ou l'autre maître récit nous en donnera et pour anecdote j'avais proposé aux stagiaires une question beaucoup plus compliquée mais ne réussissant pas à trouver un nombre cohérent entre toutes les sources nous n'avons pas pu la poser mais peut-être vous en parlerez plus tard quand vous reviendrez dans ma cellule parce que vous reviendrez ne croyez pas que vous avez quitté la prison c'est ne jamais arrivé monsieur à chef à vous votre question intéressante c'est là un peu d'histoire pour changer combien de temps a duré la république galactique a-t-elle duré 1300 ans 200 ans ou alors mille ans 1300 ans oh c'est dommage alors je lunaire semble avoir la réponse je vais lui laisser quelques temps pour ça pour qu'ils donnent la réponse voir si si nous sommes raccords sur celle là exactement il l'empire la république galactique en plus de sa durée bon à quelques mois près exactement mille ans elle a commencé en 1019 avant la bataille de yarwin et a terminé en 19 avant la bataille de yarwin pour céder bien sûr à l'empire galactique bien 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 bon voyons voir si nous respecterons le quota de deux bonnes réponses sur trois question suivante monsieur le vieux lit savez-vous combien d'épreuves lui monsieur fou ravioli c'est bien et si vous m'embêtez je vais l'appeler ravioli si vous continuez à m'embêter je vais l'appeler ravioli comme ça je donnerai fort à tout le monde en plus et bien justement c'est un acronyme de ravioli enfin pas un acronyme mais ça y est une référence à ravioli donc vous pouvez m'appeler comme ça donc monsieur l'ivoli seriez-vous seriez-vous capable de me dire combien d'épreuves doit passer un padawan pour être sacré chevalier jedi je vais dire maître jedi n'importe quoi chevalier jedi doit-il en passer 7 5 ou bien 6 il va falloir donner des réponses 7 ah parfait nous restons sur le domaine de deux bonnes de une bonne réponse ah non on a baissé finalement petit à petit nous baissons trois puis deux puis un voilà donc la difficulté des questions était finalement pas si pas si déconnante que ça non un chevalier alors bien entendu il ya des exceptions mais en général un padawan doit passer six épreuves devant son maître ou le conseil jedi ou voire les deux pour être ça et les réussir bien entendu pour être sacré chevalier jedi c'est alors est-ce que pas alors maître rificu à m c'est un bien bon mot pour un petit insecte est-ce que nous autoriser elle n'autoriserons nous pas une question un peu bonus pour les trois candidats si jamais avec des avec peut-être deux points bonus puisque je vois qu'ils sont un peu en train de galérer si jamais un de 1 2 3 est capable de me citer les six états les six les six épreuves c'est possible c'est possible bien sûr si si sonata à chef ou ulivoli connaît les six les six états les six épreuves alors de mon côté j'en ai aucune idée et bien je je vais comme pour pour votre culture je vais quand même vous les citer il y à l'épreuve du sabre laser donc la destérité dans la destérité l'utilisation du sabre laser l'usage de la force où ça parle de soi le code jedi ça veut dire savoir déjà connaître les règles du code jedi et savoir les interpréter l'autodéfense puisqu'un jedi se doit de se savoir se défendre lui pour réussir sa mission en plus de ses alliés les jugements le jugement et le sens des priorités et enfin l'autonomie et le sens des responsabilités et pour juste un peu plus de culture générale il existe un un padawan célèbre enfin un padawan qui est devenu maître jedi entre temps célèbre pour être passé chevalier jedi sans passer ses épreuves il s'agit de maître obi wan kenobi qui n'a pas eu à passer ses épreuves puisqu'il a réussi puisque le conseil jedi a considéré que en tuant un seigneur Sith il avait prouvé qu'il pouvait devenir chevalier jedi voilà bon ulysse allez mail führer ah je t'ai déjà dit seulement maître sinon on va croire à autre chose allez maître veux-tu bien raccompagner ces jeunes-ans vers la sortie vers notre chère jolière et me les ramener à la fin de à la fin de cette émission j'aurai encore quelques petites expériences à passer sur eux avec des électrodes allez bien maître messieurs suivez-moi s'il vous plaît ah que coucou madame la jaunière je vous ramène les prisonniers ah merci merci je les récupère ça va j'ai pas perdu de mort qui pas en cours de route ah encore le maître préférait vous les rendre en un seul morceau avant d'entamer l'acte de désintégration ah parfait parfait bon du coup venez avec moi avant qu'ils changent d'avis nous allons avancer jusqu'à la dernière épreuve et nous allons pour cela rencontrer le secrétaire de notre maître référait le nez bonjour monsieur le secrétaire je vous ramène trois petits nouveaux bonsoir madame la jaunière merci beaucoup je suis occupé comme vous pouvez l'imaginer étant donné qu'au secrétariat bah ça bouge dans tous les sens il y a des visiteurs des papiers dans tous les sens bien sûr bien sûr mais merci pour ces prisonniers bien sûr voyons voir quelle tête ils ont après ces épreuves ah bah ils ont pas l'air en très grande forme ils ont d'abord perdu leur langue il fait très chaud ici surtout ils ont pas perdu de morts chauds déjà franchement c'est pas mal j'ai un bon point on peut faire un petit point sur les scores mon cher secrétaire alors le point sur les scores voyons voir sanota actuellement 6 points hs 2 points et ulivioli 4 points je vois que sanota est largement en tête c'est marrant parce qu'on dit souvent que j'ai perdu la mienne bien eh bien je vais vous préviens je ne suis pas un très très bon secrétaire dans cette prison parce que notre cher Réfiq ne m'a pas embauché pour mes talents de secrétariat si je puis dire mais plutôt pour mes talents d'imitation très très prononcé dans l'univers de Star Wars n'est-ce pas monsieur Réfiq oui oui on peut dire ça on peut dire ça très bien du coup je vais vous dire ce qui vous attend je vais vous comment dire faire une sorte de petit blind test en imitant notre cher et tendre personnage de Star Wars Chewbacca et ce sera à vous de deviner quelle musique je suis en train de vous faire deviner du coup ne vous inquiétez pas c'est des musiques plutôt connues espérons ah petit hommage à Burger Quiz et au Chewbacca exactement est-ce que vous êtes prêt pour cette épreuve ? voilà je méchauffe ma petite voix de de Chewbacca voilà je suis prêt et bien il est bien il est mal payé pour son boule de secrétaire je suis prêt mon cher FIQ et bien vas-y tu as la liste des chansons ? oui parfait n'oublie pas de voter pour les questions finales dans le chat puisqu'on arrive bientôt à la fin et bien je te laisse y aller et je laisse cette musique la toute douce puisque elle va pas déconcentrer bien donc je passe à la phase finale ah non on y est déjà allez c'est parti alors êtes-vous prêt ? oui parfait ah merde attendez il n'y a pas de buzzer du coup c'est ce que je suis en train de vous dire le patron fait mal son boulot encore j'ai envie de dire gueuler très fort j'ai 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 une question par contre oui est-ce qu'on est d'accord que c'est des musiques qui sont uniquement en rapport avec l'univers ? non 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 il y a aussi des musiques normales d'accord ça change tout oh mon dieu alors déjà qu'à la base je suis nul ah par ma tchamme les couilles je partage les doutes là complètement je n'aurai pas le buzzer cette fois-ci donc criez votre nom bien tant pis manifestez-vous du coup si vous avez la réponse je ne l'ai pas je crois l'avoir mais j'ai le titre on a plus de points aussi alors histoire que je reconnaisse bien les voix qui a la réponse là UHF UHF vas-y dis-moi Titanic ah bah est-ce que je vais avoir le petit bruit de ah bah non je raccolle le système est cassé pour ce soir ah bon bah eh bien je valide ton point HF bien joué merci c'était bien Titanic de Céline enfin la vraie musique de Céline Dion c'est et ma heart will go on mais en gros Titanic j'accepte je mets donc un point à HF merde j'ai perdu les points alors attendez euh attendez et c'est plus dans le bon ordre aussi ouais c'est plus dans le bon ordre je reviens je remets l'ordre qu'il faut euh tac tac oui interlude technique interlude technique exactement oh non je suis bleu le fourpac ok je remets je remets les points et il y a deux ici ici et voilà on est repassé et du coup un point pour HF voilà parfait si vous avez eu mal à donner le titre et l'artiste je vous donnerai deux points très bien je suis généreux et qu'on a des cas je vous parle de technique donc voilà et s'il donne l'un ou l'autre c'est un point ouais très bien ok passons du coup à ma deuxième imitation ma foi euh parfaite êtes vous prêt ? prêt ? oui ah j'ai la mom je ne regrette rien oui qui a dit à la réponse du coup lucas ulivi ulivioli parfait bah ça fait un point du coup parce que j'attendais du coup édit piaf rien de rien mais du coup tu as le titre de la musique donc un point parfait passons à la troisième chanson oui oui c'est ça à chef quand même parfait deux points du coup bien quatrième musique j'ai 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 star wars john williams bien bien joué qui a dit ulivioli parfait moi deux points à bien passons au cinquième extrait du coup là combien d'extrait mon cher secrétaire il y en a dix allez c'est parti oui non j'avoue que j'ai pensé aussi de même à gg ulivioli aise of tiger de survivre non sérieux ok europe ah oui bien joué à chef europe the final countdown mais du coup un point comme tu as dit juste europe ah non j'ai dit the final countdown d'accord bon bah deux points parfait allez sixième extrait que je suis là ou pas give me give me est ce qu'on accepte refiq c'est pas le bon titre est ce que quelqu'un a le bon titre abba ouais allez on accepte abba mais du coup c'était pas give me give me mais gimme gimme donc qui a dit abba du coup ulivioli parfait on a perdu sonata alors c'est clair c'est pas performant là allez septième musique j'ai eu livioli katie perry fire 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 je sais plus comment firework ou firework ouais c'est ça firework allez deux points ce moment où tu regrettes que ta culture musicale soit composé à 99% de métal on est bientôt à la fin huitième extrait j'ai oui les violets john williams toujours c'est toujours du star wars je me demande c'est pas la marche de l'empereur c'est ça bien joué la marche impérieure deux points seul truc que j'aurais pu avoir pour moi c'est la marche impérieure le titre ah c'est la marche impérieure ouais ça je le valide la marche de l'empereur allez voilà un point bon d'accord la marche de l'empereur c'est celui le patron la marche de l'empereur c'est avec des manchots je crois ah oui très bien vm extrait quand je vais faire ça attendez oui inola inola ouais je crois que c'est comme ça un monde merveilleux tu confirmes mon véhicule je sais plus si c'est ça il a presque mais c'est pas exactement ça est-ce que quelqu'un d'autre vous proposez autre chose personne de là tant pis personne ne l'aura mais c'était presque ça ilona t'as dit quoi chef j'ai dit ilona à la place de inola ouais c'est ça c'est ilona il me semble ouais on donne un point pour hf du coup c'est ça j'ai pas le titre allez c'est un monde parfait non c'est ça c'est un monde parfait c'est vous le responsable vous êtes tenté connaître le titre faut donner un point à lunaire très bien allez on va passer à la dernière musique qui correspond un petit peu à ce que vous avez envie que je fasse je pense après cette séance allez je suis en perdition je la refais j'ai perdu tout le monde j'ai compris ramenez moi à ma cellule j'ai refait une dernière fois quand même allez j'ai refait une dernière fois allez j'ai Uli Vuli je me tire de maître Gims bien joué il a bien joué Uli Vuli trois fois quand même pour l'avoir quatre quatre c'est une romantana il est passé le 2 à 12 c'est une romantana voilà et bien félicitations vous avez survécu après cette séance de blind test je voulais choisir si vous voulez sortir de la prison ou retourner dans vos cellules pour y mourir voilà je veux mourir s'il vous plaît je prendrai une mort à emporter je ne me suis pas donné tout ce mal pour y retourner ah non je suis un prisonnier ah non je suis un prisonnier les deux perdants sont attendus dans la prison les deux perdants sont attendus dans le laboratoire elle est honte la jolière va vous raccompagné dans vos cellules et surtout éviter le chemin du fou je vous emmène on va prendre un chemin détourné de toute façon le secrétaire tu étais magnifique avant de partir puisqu'on rappelle un petit peu un petit peu le score Olivier Violli gagne avec 12 points HF a fait une belle montade avec 8 points et Solata 6 points ou Star Wars c'était vraiment son univers mais les musiques pas l'util est-ce que vous voulez faire un petit commentaire pour commencer par Solata avant de repartir dans les cellules froides et qu'est-ce qu'il dit j'entends plus rien je dis est-ce que tu as un commentaire à faire non 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 mais je suis devenu sourd en fait ah pardon excusez moi est-ce que tu as je veux ramener moi dans ma cellule vous avez raison je suis pas fait pour le monde extérieur effectivement c'est ce qu'on a pu comprendre ce soir HF est-ce que toi tu veux faire un autre commentaire je n'ai pas de commentaire à faire mais me ramenez pas dans ma cellule par contre laissez moi sortir non ça c'était pas le deal regarde ne le ramenez pas dans sa cellule ramenez-le dans le laboratoire si tu veux on peut te laisser aller chez le fou non bah la cellule c'est très bien on va faire un petit blague de l'est très bien non mais on va faire très simple vous venez avec moi en plus vous pouvez récupérer le lien pour voter pour les questions auxquelles Udi Violi va devoir répondre prenez des trucs durs comme si il sortira pas il reviendra avec vous dans la cellule ok s'il vous plaît y'a pitié Udi Violi je t'invite à venir avec moi vers l'épreuve finale l'épreuve finale voilà donc l'épreuve finale tu vois il y a une petite sortie là un petit peu tout en haut de ce mur où tu pourras sortir si tout se passe bien mais pour ça il va falloir que tu répondes correctement à trois questions que le chat a choisi aïe si tu as deux bonnes réponses tu auras le droit de sortir si tu as moins de deux bonnes réponses tu auras pas le droit de sortir ok ok je vais aller regarder les réponses et j'ai une égalité donc j'aimerais bien que quelqu'un a d'autre vote parce que j'ai une égalité parfaite sur quatre questions c'est fait dans le chat est-ce que nos deux jours de participants ont pu aller voter j'ai voté soyez pas trop méchant s'il vous plaît ah non il y a une autre égalité derrière c'est pas grave on va déjà faire ces questions là ok est-ce que tu es prêt prêt je crois que j'ai pas trop le choix sinon j'y retourne direct en prison exactement ça et bah c'est parti quel est le taux de midi-chlorien d'anakin à 5000 près à 5000 près ouais 80 000 est-ce que c'est ta réponse oui c'est ma réponse je suis désolé mais c'est une mauvaise réponse le taux de midi-chlorien d'anakin est estimé à 27 700 ah dans les films on a permis de plus de 20 000 d'accord très bien je suis prêt combien de films star wars ont été réalisés par george lucas alors je dirais oh honte à moi je dirais 6 comment est-ce que tu sais lesquelles les deux premières trilogies j'en suis vraiment pas certain voilà désolé il en a réalisé en fait que 4 la prélogie et seulement le star wars 4 le suivant le premier de la trilogie si j'avais pas dit si j'aurais dit 3 donc dans tous les cas ok est-ce qu'on te pose quand même la dernière question pour soyons fous exactement ben bien sûr alors que signifie l'acronyme des chasseurs TIE une question très difficile ah ouais c'est dur ça j'ai pas cherché quelque chose y'a rien qui me vient la réponse la réponse turbo intelligence euh explosif j'sais pas euh au moins y'a que l'idée ça voulait dire en fait twin ion engines pour moteur ionique double oh je ne l'avais pas du tout désolé mais pas désolé puisque tu restes dans la prison et c'est un bonheur pour moi car tu pourras euh bah continuer à faire tous les travaux j'ai d'interagé les héros qui sont à faire dans la prison oh non oh non je te rappelle que tu n'as pas fini de construire ta propre céo c'est vrai y'a une porte mais y'a pas de meubles y'a pas de meubles dans la prison est-ce que c'est drôle c'est qu'il y a une porte et y'a pas de mur est-ce que tu veux faire un petit retour toi qui est arrivé si proche de la sortie de la lumière euh ma seule demande et ma grande demande serait s'il vous plaît renvoyez-moi renvoyez-moi directement en prison ne me faites pas passer par le fou euh oui oui ça peut s'étudier merci et ensuite je remercie mes deux collègues de cellules de m'avoir non pas laissé mais d'être nul et du coup d'avoir je plaisante bien je plaisante bien évidemment tu remercies tes deux collègues de cellules de ne pas avoir gagné exact et d'avoir gâché leur chance puisque tu n'as pas réussi à sortir vu comme ça c'est vrai ok ok j'en suis navré oh mais moi je veux pas foutre la mauvaise ambiance après hein non ils vont me taper dans la cellule ils sont tous les trois côte à côte attention il va y avoir des bagarres en cellule hein on va peut-être en mettre un sel fou au passage ça évitera les bagarres du coup j'ai une autre demande oui pendant nos douches est-ce qu'on pourra les prendre séparément s'il vous plaît ? j'ai pas envie de me retrouver avec eux après tout ça je vais juste pas tomber ton savon par terre c'est une des particularités de la prison il n'y a pas de douche bah ça me va très bien du coup tous les dix jours on espère à foutre la cellule d'eau avec vous à l'intérieur et puis vous ah comme dans Kingsman pardon et bien merci Juli d'avoir participé merci à vous merci à vous on est là d'avoir participé à cette émission euh... merci aussi à tous ceux qui ont aidé à présenter et à préparer et qu'on donne l'envoie ce soir une mention spéciale à notre secrétaire préféré notre secrétaire Choui merci à notre secrétaire réflexion qui a accepté de faire ce choubaka song et grand bien lui fasse et que c'était magique vraiment euh... qu'est-ce que je voulais dire euh... je remercierais encore et c'était pas intéressant je présume ? si, comme d'habitude je remercierais Jimmy Viander qui a fait les musiques les jingles de cette émission sauf ceux qui sont du Star Wars qui a fait tout ça gentiment pour moi quand je prépare cette émission donc merci à lui si vous voulez aller découvrir ce qu'il fait je vous posterais dans le chat à la fois son Youtube et son Soundcloud parce que c'est le plaisir ou ce que je retrouve parce qu'ils changent l'obsodo tous les temps mais voilà, je vais vous les poster est-ce que les candidats maintenant un peu hors émission vous voulez faire un petit retour sur l'émission avant qu'on se quitte ? et bien de mon côté je me suis très bien amusé merci beaucoup à vous et c'était un plaisir d'y participer c'était pareil c'était très très sympa je ne reviendrai pas sur une émission potentiellement sur de la culture musicale mais ça on a trouvé le candidat idéal hein je ne vois pas pourquoi franchement alors alors pareil très bonne émission ravi d'être là maintenant je connais mes capacités en Star Wars qui sont pas bonnes eh 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 forcément par contre comparé au lunaire qui était dans le dans le chat et là on est très très bon n'hésitez pas du coup dans le chat n'hésitez pas à vous abonner au twitch à vous abonner à nos réseaux sociaux facebook twitter instagram que ça peut pas que la jolière de tapons à venir sur le discord restaugeek si vous voulez discuter avec nous voir quand on fait des lives notre chaîne youtube aussi et à passer sur notre site si vous avez pas envie et à lui capturer les pokémon sur notre site voilà voilà il va sur ce je vous souhaite à tous une très bonne soirée on se retrouve je ne sais pas quand pour le prochain et peut-être et d'ici avant les vacances d'été en tout cas on fera une autre émission d'automne show bonne soirée à tous et merci d'avoir été là ciao merci bonne soirée Sous-titrage ST' 501 ...